Ils ont bravé le froid et le vent pour courir les 5 et 10 kilomètres de la course de l'Egadoise. C'était hier sur le littoral Hierrois, une course qui a rassemblé près de 500 participants malgré le contexte sanitaire. Pour le plus grand bonheur de la SPTT hier qui organise cette course chaque année, Marion Colangelo-Ploge. Un cadre idyllique et un grand ciel bleu. Malgré le vent, ils étaient nombreux ce dimanche matin pour participer à l'Egadoise. Une course de vitesse le long du littoral Hierrois qui fêtait cette année sa 8ème édition. C'est une course qu'on fait depuis 10 ans. Cette année c'est la 8ème édition parce qu'il y a deux éditions qui avaient été annulées pour des problèmes de bénévolat ou autres. Donc là c'est la 8ème édition. Donc on a 600 coureurs au départ. On n'en espérait pas tant vu les conditions sanitaires imposées. On ne savait même pas si la course n'allait pas être annulée mais du coup non. Donc super. On a eu 600 participants. Il devait y en avoir 400 sur la 10 km et 200 sur la 5 km. Tout juste 30 minutes après le départ, les premiers concurrents du 10 km commencent à arriver. Et c'est Michel qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, assez satisfait de sa course. Ça va, c'était la course. Le parcours était assez roulant. Il y avait un peu de sable, un peu de route. Donc ça va, ça n'a pas couru très vite. Donc ça va, j'ai pu gérer la course. Et après j'ai déroulé deux derniers kilomètres. D'autres ont opté pour la course de 5 km et ressortent eux aussi très heureux de l'expérience. Je craignais un peu le vent et la température mais en fait c'était excellent, c'était idéal. C'était super bien organisé. Et puis bon, ça va, je m'attendais à un niveau très 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 élevé en fait. Mon entraînement a payé donc si bien, je suis contente. C'était dur mais c'est la course, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire du sport, de se dépenser un petit peu, de dépasser un peu ses limites. C'est agréable. Une course qui a pu être maintenue malgré la situation sanitaire, contrairement à d'autres événements similaires qui ont dû être annulés cette année. Un choix de la préfecture qui a fait le bonheur de tous.